Merci d'abord au MTE-CT pour nous accueillir à la Grande Arche de la Défense. C'est un lieu, vous avez vu, très intéressant, alors qu'il est plus joli de l'extérieur que de l'intérieur. C'est un peu comme... c'est à l'inverse de la Tour Montparnasse. La Tour Montparnasse, c'est le plus bel endroit de Paris, parce que c'est le seul endroit à Paris où on ne la voit pas. Ici, c'est un peu le contraire. On ne sait pas qu'on est dans l'Arche quand on est à l'intérieur. On va travailler de 9h30 à 17h. On va essayer et on saura à l'heure, c'est sûr. Il y aura des pauses de 11h15 à 11h30, ensuite de 15h15 à 15h30. Et bien entendu, un déjeuner de 13h à 14h, vous avez les tickets qui vous ont été distribués lorsque vous avez récupéré votre badge. Et ces tickets sont à l'intérieur de la pochette que vous avez là. Le MTOTC nous a garanti un repas phénoménal. Donc, on attend avec impatience ce beau moment. Le restaurant est au niveau moins 1 de l'immeuble. Donc, il faudra prendre, bien entendu, les ascenseurs, mais également le monde charge, puisque nous sommes relativement nombreux. Ça permettra de ne pas perdre le temps dans les ascenseurs. La journée est filmée, donc on fera un post sur YouTube. A priori, personne n'a dit qu'il ne voulait pas être en vidéo. Si jamais des personnes ont des scrupules, n'hésitez pas à nous le dire qu'au montage, ça ne se voit pas. Plusieurs intervenants, 20 minutes par personne. Essayez, s'il vous plaît, de respecter ce temps de parole pour que chacun puisse ensuite avoir le sien et qu'on puisse échanger pour les moments d'échange. Les boîtiers et les casques de traduction ont été perçus par chacun de vous. Donc, je pense qu'il n'y a pas de problème et que je vois que la traduction fonctionne correctement. Je vais m'efforcer de parler moins vite également pour permettre un meilleur rendu de la traduction. Pas d'Internet dans l'Arche de la Défense. Donc, vous avez simplement les partages de connexions qui sont possibles. Et si vous avez besoin d'une attestation de présence, allez voir Anaïque Londres. On a fait exprès que se prendre Anaïque Londres, ça permettait de mieux traiter les Britanniques. Donc, Anaïque Londres vous donnera une attestation de présence si vous en avez besoin. C'est la jeune femme blanche que vous aviez, blonde, pardon, que vous aviez à l'accueil tout à l'heure. Et puis, une enquête de satisfaction, bien entendu, pour notre processus qualité, c'est un processus important pour nous. Trois sessions particulières, assez logiques, assez classiques, rien d'original. On va commencer par la formation vue des personnes publiques, c'est-à-dire qu'est-ce qui est important en matière de formation pour l'État et pourquoi est-ce qu'il est important de se former. On aura ensuite le point de vue du secteur privé avec plusieurs intervenants et on aura des perspectives croisées ensuite. Donc, voilà, Anaïque est là pour, si vous avez besoin, de récépisser de présence. Donc, la première session sera animée par Clémence Corbeau, que je remercie par avance. Arnaud Guénat pour la deuxième et la troisième sera animée par Florence Wagner, que je remercie également. C'était la semaine dernière, le 45e anniversaire de la Mokokadis. Aujourd'hui, nous avons un ingénieur qui est aux Philippines pour le naufrage de l'Impress Princess. Donc, s'entraîner, c'est préparer ces événements pour ne pas être en réaction lorsque ça arrive, être le mieux préparé possible. Donc, ce n'est pas simplement une façon de s'occuper la semaine de s'entraîner, mais c'est vraiment une nécessité. Et le but, c'est de s'améliorer et de progresser dans le domaine de l'entraînement avec des enjeux qui sont importants dans les années à venir, avec notamment l'entrée en vigueur de la Convention sur les HNS, les SNPD, et puis les nouveaux fuels de propulsion, les propulsions alternatives qui vont normalement nous occuper et poser des problématiques particulières en termes de pollution accidentelle des eaux. Je m'arrête là tout de suite. Patricia Charlebois, qui nous fait le grand honneur d'être ici, qui va choisir la langue dans laquelle elle va s'exprimer de toute façon, puisqu'elle parle 15 langues en tout. Mais on va se limiter peut-être à l'anglais et au français, Patricia, comme tu préfères. Et donc, c'est l'OMI qui va faire l'introduction pour cette journée d'information. Merci beaucoup, Patricia. Merci, Christophe, et bonjour tout le monde. Et effectivement, je vais faire mes introductions, mon introduction dans les deux langues, alors. Une bonne Canadienne. Mesdames et messieurs, chers amis et collègues, bonjour. C'est vraiment un immense plaisir d'être parmi vous aujourd'hui en tant que représentante de l'OMI, de revenir à Paris après de très nombreuses années, et de m'adresser à vous, amis et collègues, de longue date, qui représentez à vous tous ce que le secteur est de mieux à offrir. Comme nous le savons tous très bien, notre discipline évolue rapidement, non pas juste sur le plan technique, mais pour ce qui est de la perception et des priorités. Entre les années 1960 et le début des années 2000, les questions liées à la pollution par les hydrocarbures étaient au cœur des débats. Ils figuraient au premier rang des préoccupations politiques de la plupart des pays, et suscitaient un vif intérêt public. Pendant cette période, des images frappantes qui nous parvenaient des déversements d'hydrocarbures de grande ampleur, tels que les accidents de la Moco-Cadiz, qui vient juste d'être mentionnés, d'Alexandre Valdez, du CM Press, de l'ERICA et du Prestige, et la couverture médiatique qui en était faite nous rappelait régulièrement les conséquences catastrophiques de ces déversements. Pour y faire face, les ressources nécessaires pour assurer un niveau de préparation et de formation ADK ont été mobilisées. Davantage de connaissances sur le sujet ont été amassées, les meilleures pratiques ont été bien définies, et notre secteur s'est développé. Nous sommes devenus des spécialistes de notre sujet, et nous savons désormais comment lutter efficacement contre un déversement d'hydrocarbures. À bien des égards, nous sommes victimes de notre propre succès. Grâce à la réglementation internationale plus stricte et aux normes de sécurité et de construction plus rigoureuses établies pour l'OMI, ainsi qu'à l'introduction des doubles-coques et à la sécurité croissante des transports maritimes en général, le nombre de déversements d'hydrocarbures de grande ampleur a diminué sensiblement et durablement depuis les années 1970. Compte tenu des nouvelles priorités au niveau international, tels que les changements climatiques et les déchets plastiques rejetés en mer, les questions relatives à la lutte contre les déversements d'hydrocarbures sont devenues nettement moins prioritaires. Que ce soit au sein des gouvernements, du secteur privé, des instituts de recherche tels que le CEDRE, et les ressources qui sont consacrées ont fortement diminué. Pourtant, le risque de déversement d'hydrocarbures demeure, même s'il s'agit de plus en plus d'un risque de déversement d'hydrocarbures de soute plutôt que des produits transportés à bord des pétroliers. Il faut donc continuer à être prêts et capables d'intervenir en cas de besoin, ce qui n'est pas possible que grâce à une formation régulière à la lutte contre les déversements d'hydrocarbures qui garantissent que les personnes concernées aient les compétences techniques pour intervenir en cas de déversement. CEDRE. It is why we rely so heavily on centres of expertise such as CEDRE. Their knowledge, practical experience, long track record, and international reputation as research scientists, skilled responders, and expert trainers has made them world leaders in our common field of work. Events such as today's CEDRE Information Day are key. It brings us all together to exchange views, reinforces the work in our respective areas of expertise, and provides the platform for networking and catching up after several years of distance communication throughout the pandemic. The theme of today's discussions is on training. As we know, training has many benefits, not only in terms of increasing technical capability and understanding, but also in forging those all-important relationships between stakeholders to ensure effective collaboration, coordination, and communication during the response that maximizes resources and minimizes the impacts. It also allows us to examine some of the very new challenges facing our community, notably the response to very low sulfur fuel oils, VLSFSOs, the future availability of dispersants, which has become critical, and the move within the maritime sector towards alternative fuels, many of which are chemical-based and pulls us into the realm of H&S. I would like to conclude by extending my sincere thanks to Cedra for organizing today's events, to Christophe for inviting me here to speak today. Thank you for that. I look very much forward to the presentations and discussions that I'm sure we will all find very productive and useful. and I thank you all and I wish you all a very good day. Thank you very much for listening. 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 Sous-titrage ST' 501